Une nouvelle émission sur Gerrit TV Monde, la position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Gerrit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Gerrit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Gerrit TV Monde, le leader des web TV. Bienvenue à tous dans le Flash Info du 31 juillet 2023. A l'issue d'une réunion extraordinaire tenue ce dimanche à Abu Dja, les chefs d'État des pays, membres de la CEDAO, ont désigné Mahmoud Debi Itno en médiation au Niger, en remplacement du président béninois Patrice Talon, désigné après les premières heures du coup d'État. Juste après le sommet extraordinaire de ce dimanche, le nouveau médiateur a pris la route pour Niamey afin d'entamer des pourpalais avec le conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. La CEDAO va négocier avec les pouchistes au Niger, mais prévoit aussi des mesures contraignantes. Une intervention militaire est même envisagée. Flash Info Pour irrégularité dans le dédouanement de leur véhicule, plusieurs personnes sont interpellées par la police. Selon BIPFM, certaines parmi elles ont été placées en détention provisoire. Les intéressés ont été écoutés par la brigade économique et financière avant d'être présentés au procureur. Pour rappel, le gouvernement béninois avait publié la liste de plusieurs numéros d'immatriculations irrégulièrement établis. Plus de 2000 véhicules étaient concernés par cet affaire qui avait suscité une grosse polémique. Flash Info Toujours dans ce Flash Info, six cybercriminels ont été interpellés ce 28 juillet 2023 dans les communes d'Abomekalavi et de Porto-Nouveau par l'Office central de repression de la cybercriminalité OCRC. Cette unité a mis la main sur cinq présumés Gaïman et un dans la commune de Porto-Nouveau. Au cours de leur arrestation, il a été retrouvé et saisi de véhicules de marque Toyota, plusieurs outils de connexion et une somme de 2 millions de francs CFA. Par ailleurs, d'après les informations du site web, le potentiel, les éléments de l'OCRC ont réussi à mettre la main sur plusieurs téléphones, haute gamme et d'autres biens. Flash Info La sixième édition du tournoi départemental Zoo de football Amos Champions League Langanfin a été lancée ce samedi 29 juillet 2023 sur le terrain de sport du Seigneur 1 connant par le promoteur Amos Langanfin. 16 équipes ressorties des neufs communes du département du Zoo vont s'affronter et 32 matchs seront joués au cours de cette compétition qui s'étend sur un mois. Flash Info Mesdames et Messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité du 31 juillet 2023. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501